Je te remercie et 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 je te remercie. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus que je prie. Dieu Amen. Amen. On est tous bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Et j'en sois. Tu dis à quelqu'un que je bénis. J'ai béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Nous venons après de rentrer sur ce niveau. Je ne suis même pas dans la maison. Parce qu'il faudra s'en faire. On crée à même prendre le travail. C'est vraiment important. On a essayé de traîner. Depuis les colis ne sont pas encore arrivés. Donc ça crée un peu d'impactitude. On nous donne rendez-vous. Je pense qu'un mère m'a dit, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, ça rentre aujourd'hui. Donc on pensait prendre les colis et nous on ramène jusqu'à l'été. C'est-à-dire, j'ai envoyé les instruments de visu. C'est-à-dire que j'ai traîné un peu. On devait reçu béni un peu. Et puis la deuxième voiture nous a lâché. Voilà. Donc, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Et c'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui vous visitera. C'est lui seul accomplissera le miracle. C'est lui seul qui est le maître de toutes choses. Il a décidé de vous délivrer. Il va vous délivrer. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en train de préparer une transition. Une année en train de partir. Une nouvelle année s'annonce comment entrer dans la nouvelle année. Ça c'est très important. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des échanges. Souvent on a tendance à ignorer cette partie de la vie. Et qui est la partie spirituelle. Hein. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Le spirituel fait le monde visible. Donc tous ces règles spirituellement parlent. Ce que tu veux avoir en 2016 dépend de toi. On ne récolte que ce qu'on a saimé. Oui. On ne récolte que ce qu'on a saimé. C'est pour ça que la Bible déclare que ce qu'on a saimé. Un homme aura saimé. Il et moi sonnera. Tu as saimé quoi ? Pour récolter quoi en 2016 ? Tu as saimé quoi ? Tu as dit quoi ? Pour que en 2016 tu puisses te récolter ce que tu as saimé. Si tu n'as rien saimé, tu ne récolteras rien. Amen. Malheureusement sans fin d'année les gens vont boire. Chacun qui a fait des réservations, des champagnes. C'est bête. Excusez-moi pour l'expression, c'est très bête. Amen. On ne joue pas avec une transition. Vous êtes étonné que l'année vous réserve des surprises. Ce n'est pas des surprises. C'est ce que tu as saimé là. Que tu récolte. On a dit de préparer la chose sur le plan spirituel. Tant que tu n'en vas. Et Mathieu est désolé. J'en viens. J'en viens. Et tu vomis. Bonne année. Tu as fait des. C'est une bonne année. On va te montrer. On est vraiment dans le carnivore. Tu vomis. Bonne année. Bonne année. C'est une bonne année. Tu vas dans une année. Qu'est-ce que tu fais ? Donc à nouveau Tu as fait le show C'est qu'on a ta compagnie 2015 C'est que tu vas voir 2016 C'est toi qui voudrais chercher Vous voyez Nous négligions Le spirituel et c'est dangereux Amen C'est dangereux Tout se prépare Tu veux aller au voyage, ça se prépare Tu veux aller te marier, tout se prépare Amen Donc nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année Nous devons préparer Et c'est maintenant le temps le plus dangereux C'est ça que le diable lui a une autre manière de préparer la nouvelle année Et tu Pour renouveler la part de ça Amen Mais je déclare que tu ne mourras pas toi Ta mort ne va pas me coucher Pourquoi ? Parce que nous avons la vie que Jésus Jésus c'est la vie Alléluia Jésus Jésus Dans ma vie Il est le chemin La vérité Et la vie Celui qui a Jésus a la vie Celui qui a Jésus a la vie C'est pour ça que si un monde Le diable est un menteur Il va vouloir vous effrayer Pour vous faire croire que ce qu'il dit est vrai C'est un menteur Il resterait le menteur C'est pour ça que ces agents sont les pères du mensonge C'est pour ça que celui qui est dans les sucsus des féticheurs C'est un menteur Amen Ils sont en train de me menacer tous les féticheurs Le professeur Le professeur Le professeur Le professeur va pas encore 2016 Moi Je verrai bien 2016 Et puis je vais vous m'attraquer C'est à cause de moi Vous n'avez plus de clients Je dénonce nos pratiques Le jour où il a commencé à dénoncer la sorcellerie Les féticheurs vont vous attaquer Ils vont vous attaquer Ils m'ont pas eu Ils sont des maltaqués physiquement Ils m'ont blessé Il leur a dit Je vais jamais prendre un décor Je vais jamais demander A l'état ivoirien de me surveiller Jésus me surveille Vous m'avez surpris Vous m'avez surpris Ok Je suis prêt Voilà je suis prêt Tant que j'aurai le soulevé Je vais vous dénoncer Parce que Ceux féticheurs Marabou Ils ont même pas Avec Satan C'est les enfants de Satan Celui qui suit le féticheur Vous n'allez jamais voir un féticheur Quand vous dites Allez sur le village Ils vont vous effrayer Vous n'allez jamais voir un marabou Qui va vous dire Non Ils vont tous vous effrayer Vous n'allez jamais voir un marabou Un féticheur Qui va reconnaître la souveraineté de Jésus Non Ça veut dire qu'il a l'argent de Satan Leux qui ne reconnait pas Jésus Il était l'argent de Satan Ça ne se discute pas Je disais qu'un féticheur Il a commencé à poster une vidéo Sur internet Il dit le professeur C'est le féticheur Je lui ai dit C'est toi qui as décidé de servir Satan Pourquoi tu attribuis Forcément tu veux qu'il essaie de Satan Donc Satan il est bête Moi j'ai avec lui Et puis il parle mal de lui Je le suis Et puis il me régal Il ne me chie pas Il est malade ou bien Il est malade Amen C'est toi qui as décidé de servir Satan Chacun a décidé de servir Amen Dieu l'a dit La venue nous déterminera un jour Le temps C'est un autre nom de Dieu Ça étiquette toujours Le temps va nous étiqueter un jour Mais vous Vous êtes des agents de Satan J'étais en Europe Quand il parlait J'y viens Je suis là Il n'y a pas Je suis là Quelqu'un qui a lébé le doigt Il a fait manger tous les graviers Parce que Jésus Christ Ce n'est pas vos camarades C'est ce que je l'aurai dit Jésus ce n'est pas vos camarades C'est les pastors Les compères de vous Prophère Crassona Ni Pernet Pétichard Ni des marabouts Celui qui veut essayer C'est qui je l'ai montré Il saura que Jésus qui est Seigneur Le monsieur qui est pas mal Vous savez Le mari on s'est vu à la télévision Il était dans la salle Il était dans la salle Je suis béni par ce Jésus a dit Devant tous les gens Celui-là deux J'ai dit Je me mets au défi Et il me provadait Ses gros yeux Et ses gros yeux Je lui ai dit Aucun féticheur Ni un marabout Ne peut Bec Un enfant de Dieu Celui qui ne croit pas Je le mets au défi Je l'ai regardé Puis je suis sorté devant lui Mais n'ai pas peur Des menaces du diable C'est un menteur Amen Amen Le diable c'est un menteur Il va vous effrayer Or Il est comme un lion Il va vous dire Il est effrayé Tu perds la poignée du monde Amen Il est effrayé Tu gardes ta sérénité Je vous rappelle Un verset musulique La Bible déclare Que toute âme forgée Tante moi Satan La Bible dit Tout âme forgée Porte moi C'est moi Tant de fait Celui qui est derrière moi Est fort C'est Jésus Ne fais pas peur Des menaces Même si tu annonces Une nouvelle Pour dire Tu vas mourir Toi tu dis Tu ne mourras pas Tu ne vas pas mourir Parce que tu as accepté Jésus Ce n'est pas un sorcier Qui va décider de ta mort Amen Ta vie est cachée en Jésus C'est pour ça que David dit Avec Dieu Nous ferons des espoirs Qui est avec toi Ça c'est très important Les gens viennent Viens vers Jésus Quand ils ont des problèmes Quand Jésus résoudre les problèmes C'est fini Il donne dos à Jésus Et monsieur comme ça Le sorcier cherchera toujours à le manger Amen Ayez Dieu dans votre vie Si vous avez Dieu Il continuera de vous aider C'est qu'on n'a pas Dieu Qu'on a peur J'ai rencontré les sorciers Les plus redoutables La planète Terre Ils ne m'ont même pas Fait quelque chose Parce que la vie déclare Que ce qui est dans nous Est plus fort Que ce qui est dans le monde Qui est en ton poids C'est ça la question Tu as quoi en toi La présence du Saint-Esprit En nous c'est une force Frère C'est une force Amen Elle neutralise la maladie Elle neutralise beaucoup Des choses autour La négativité autour de nous C'est ça qu'il faut que tu aies Jésus Qu'on a Jésus On n'a pas peur C'est pas une question de religion Je vous parle de la personne de Jésus Qui est capable de vous protéger Qui est capable de vous guérir Amen Qu'on a Jésus On garde une certaine sérénité Amen On croit que Jésus est puissant Que ce soit La nouvelle que tu apprendras De la merci Parce que Dieu confond la merci Vous avez le témoignage de ce dimanche La femme de Amel Elle va Elle passe le test Elle dit Non tu n'es pas en 7 Elle pleure J'ai dit Tu veux ou pas Il veut bébé Mais ça va rester Tu vas bébé Elle ne fait pas le test Elle dit Non Il n'y a pas enfant J'ai dit Ma fille Tu vas te C'est pas la bonne La présence du dimanche Pourquoi la sang Se fait trembler Pourquoi vous annoncez Au nouvel Vous paniquez Amen Pourquoi vous paniquez Dieu dit au travers De la bouche de Moïse Il dit aux enfants d'Israël Pourquoi c'est mieux Il dit L'éternel combattra pour nous Mais vous Gardez le silence Quand Dieu combat pour toi Garde la sérénité Or Il y a des ennemis de la foi Tels que ton entendement Les gens vont donner des choses contraires Pour détruire Déstabiliser ta foi Même ta vie C'est que tu vois La vie Destruire ta foi Trois Or la foi C'est démontre La foi Elle est spirituelle Elle n'est pas physique Elle est spirituelle C'est la foi en Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu C'est lui L'auteur du miracle Or le miracle Il est surnaturel Il n'est pas naturel Il est surnaturel Amen Quand il y a échappé Des maladies graves Où je vais mourir Jésus-Christ m'a délivré Amen Est-ce que vous avez la foi en Dieu ? Amen Je ne veux pas dire Amen Il faut vivre La foi ça c'est vivre Amen Or Ça n'a pas des œuvres C'est le problème Quels sont les fruits de la foi ? Vous paniquez quand vous avez fait une autre chose Or La vie Votre vie Elle dépend plus de vous Elle dépend du Christ Christ Vous avez Christ dans votre vie ? On lui va avoir foi en lui ? On dit Amen L'essentiel c'est la comédie C'est parce qu'on m'a Pour manquer une fois Qu'il vient de manger Elle sort d'un D'un gros Elle manioc Tu ne nous l'as pas C'est pas Amen Amen Alléluia Jésus c'est la vie Qu'on a Jésus On a la vie Nous avons assisté A beaucoup de séries De miracles Je vais parler ce soir Je vais parler ce soir Je vais parler d'un thème très important L'œil de Jéda Tu as quelqu'un ? L'œil de Jéda L'œil de Jéda Je vais parler de l'œil de Jéda Amen Ça va beaucoup t'aider Ça va t'ouvrir beaucoup Les yeux Et ça va t'emmener à savoir Comment marcher Amen Vous voyez On parle de l'œil de Jéda Ça n'a pas dit que les yeux Mais c'est ce qu'il veut dire A un sens très spirituel Jéda Fut l'un des disciples de Jésus Jéda Il fut l'un des disciples de Jésus Et le rôle qu'il jouait dans le ministère de Jésus C'était le trésorier du ministère Salut lui C'était l'économiste Salut le con Il maîtrise la gestion L'argent tout ça Lui maîtrise ça Donc dans le ministère C'est Jéda qui avait ça Oh Jéda Même quand il avait ce ministère Mais là aussi le don Il chassait aussi les démons Parce que quand il partait à la mission Jéda partait aussi là-bas Les gens puissent l'aspect Jéda aussi a fait un ministère Jéda a chassé les démons Jéda a fait beaucoup de choses Amen Oh je ne veux pas de l'œil Ça dépend de Quand il parle de l'œil Ça dépend de Comment Jéda voyait Jésus Il avait Jésus Mais il est une autre manière de voir Jésus Vous vivez les gens Comment ils vous voient C'est ça le point d'interrogation Tu marches avec quelqu'un Ton mari dans le même lieu Il te voit comment On a vu à Paris Un monsieur Il a mangé les cris de sa femme Il les trompe Il a fait toutes les choses Et le meilleur placardé J'ai la vidéo C'est pas de la maison J'en ai dit Au moment où j'ai dit Il me touche Le méchant Le méchant Il n'est pas de sens Je me l'ai accompagné des placards L'œil Je suis là Or il a dit un peu Jésus Jésus était convaincu Que parmi les douze Il y avait quelqu'un Qui devait le Trahir Souvent il y a qui Jésus Moi je sais que tu avais trahi Viens imaginer toi Je suis balanoué Amen Jésus Nous prenons la parole de Dieu Ça va beaucoup nous aider Nous sommes en frère d'année Nous allons briser les yeux de Judas Amen Celui qui marche à toi Celui qui est capable de te détruire Qui est capable de nuire ta vie Nous prenons Luc Et chapitre 22 A partir du verset 1 Nous allons comprendre beaucoup de choses L'œil de Judas Celui qui est d'image Comme il dit moi Judas voyait Jésus En affaire Ça dit Jésus là Il vit Jésus en cours de l'argent L'aspect spirituel n'intéressait pas Judas Ce qui intéressait Judas Dans le chapitre de Jésus C'est pas le ciel Ce sont les biens matériels Qui intéressaient Judas Amen C'était pas un amour sincère Comme les grecs le disent L'amour agapé C'était pas un amour agapé C'était un amour Qui était basé sur le matériel La preuve Le jour Jésus a fait la délivrance d'une dame Elle envoyait un parfum de grande valeur Regardez comment Judas s'exprimait Mais Jésus Mais la femme a dégâché là Le parfum Ça c'est les christians qui ont très cher C'est plus de 2000 3 000 euros Et puis il vit Et la télé Verset ça chez toi Il faut quoi ? C'est gâchepillage Vous voyez ? Or Jésus appréciait le geste De la femme Mais Judas lui voyait ça en argent On va vendre les livres On peut vendre la Jésus Il faut qu'on vend ça Puis on a l'ail On va vendre C'était pour mettre ça dans sa couche L'œil de Judas Celui qui marche avec ton œil Tu le vois comment ? Amen Tu es une femme Tu es une femme En viande Tu dois prendre Ça tombe Il faut que tu es marié Ou tu deviens procréer Et toi tu vas manger ça Un foufou L'électrique Tu attaches Tu demènes un sauce Clair Tu prends un foufou Tu manges Donc elle est là Elle est naïve Mon mari Or C'est lui qui est la base De tes problèmes Amen 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 L'œil de Judas Tu marches avec quelqu'un Comment lui tu vois Amen Il y a déjà des sommages Ils marchent avec ensemble Mais eux ils veulent nous demander De voir T'as été à sa désintéresse Parce qu'eux ils veulent profiter C'est les profiteurs Je leur dis Ah Elle n'est pas fait Ah Et qu'est-ce qu'il n'est pas fait Il y a les enfilés Ils mentent C'est pas enfilés C'est lui qui allait manger Il prit les enfilés Il ment Il fait comme Il a compassion Il ment C'est les gens Ils pensent qu'ils sont avec vous Ils vous aiment Mais c'est du mensonge De l'hypocrisie Ils sont là Quels des intérêts Les mains où vous tombez Vous abandonnent C'est fini ça Ils vous abandonnent Amen Et c'est eux Qui vont vous livrer Parce qu'ils sont pas sincères Il y a quelqu'un qui est là Avec qui tu marches Regarde sa manière d'agir Comment la personne réagit Quand tu as une affaire Est-ce que la personne Viens t'apporter Je vais vous expliquer Nous disons la parole De la présentation Moi j'ai toujours dit aux gens Je ne fais pas converse Aux gens à 100% Je suis désolé C'est comme ça C'est toi maintenant Tu dois me démontrer A plus B Que tu es digne D'avoir ma confiance Oui C'est comme ça je suis Au moins tu me trans Avant de me choquer Mais il me manquait La citoyenne La crise cardiaque Maintenant Je suis tombé C'est les blancs Ils tombent T'en réponds Bibi Allons-y Vous allez écouter La parole de Jamel Je me suis bien reposé Je vous ai dit Je suis en forme Pas que les démons Ils vont comprendre Ils n'ont pas les manger Ils ne vont pas manger Ils sont bien Ils viennent marcher C'est gâter la parole Gâter tout Les marmites Briser tout ça Ils ont fait Les moutons là-bas Ils ont fait Les moutons là-bas Je me suis pas vouloir manger D'abrou D'abrou Et Foutou Il y a Ma manœuvre Vous aimez aussi Les bonnes choses D'abrou Oh s'il vous plaît S'il vous plaît Allons-y à la parole de Dieu Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 A partir de ce verset 1er La fête de Pince enlevait Appelé la Pâque Approchait Les principaux sacrificateurs Et les scribes Cherchaient les moyens De faire mourir Jésus Très bien Ils cherchaient les moyens Pour faire mourir Jésus Il fallait trouver l'homme Ils cherchaient les moyens Allons-y Car ils craignaient le peuple Ils craignaient le peuple Ils étaient convaincus Que le peuple savait Convaincu que Jésus Apportait beaucoup de choses Partout Jésus passait Vers des miracles Il y a des guérisons pathétiques Oh Oh Satan entra en Judas Très bien Je suis nommé Escarion Très bien On dit Oh Satan rentre Pourquoi il rentre en Judas Parce qu'il trouvait que Satan Jésus était disposé Vous savez Je vous dis une chose Le diable n'est pas possédé Quelqu'un comme ça Là Ce même verset Où je dis Satan rentre en Judas Vous retrouvez ça Dans Samuel Où on dit Satan Entra en Sahud Un esprit méchant Là-bas on dit On précise très bien Un esprit méchant Entra en Sahud Pourquoi ? Parce qu'il a commencé A regarder David A un mauvais oeil C'est ce que la Bible a dit Il a commencé A parler de Judas Oh il a commencé A parler de Judas Le diable est rentré en lui Et puis il a commencé A s'exprimer Chercher à tuer David A cause du fait A cause du fait que les gens Commençait à dire C'est lui Tout ce qu'il a fait La tuer Pour lui Donc il est bon On encha le tuer Allons-y On s'entend Entra en Judas Son nom est Escarion Qui était Du nombre de douze Très bien Il était du nombre de douze Ça a dit Il marchait lui Et Judas Alla s'entendre Avec le principal sacrificateur Est-ce qu'on comprenne le passage C'est pas eux Qu'ont trouvé Judas C'est Judas Même qui allait S'attendre avec eux Allons-y Et les chefs dégarent Sur la manière De le livrer Ils furent dans la joie Et ils convient Ils convient De lui donner de l'argent Après s'être engagés Ils cherchaient Une occasion favorable Pour le livrer Jésus A l'insu de la foule Le jour De la paix s'enlevait Où l'on devait Immoler la Pâque Arriba Et Jésus Envoya Pierre et Jean En disant Allez nous préparer La Pâque Avant que nous la mangions Il lui dit Où veux-tu Que nous la préparions Il leur répondit Voici Quand vous serez Entré dans la ville Vous rencontrerez Un homme portant Une cruche d'eau Suivez-le Dans la maison Où il entrera Et vous direz Au maître de la maison Le maître te dit Où est le lieu Où je mangerai la Pâque Avec mes disciples Je préfère le verset 21 Je vais dire à tout le monde Cependant voici La main de celui Qui me livre Est avec moi A cette table Cependant voici La main de celui Qui me livre Est avec moi Parce qu'il mangeait De lui Je vais dire à Jésus Il était dans l'intimité De Jésus Les gens commençaient Jésus dit Celui Il y a quelqu'un Qui va me livrer Et la personne Est là Allons-y Le fils de l'homme S'en va selon Ce qui est déterminé Mais malin Allant par qui Il est livré Et ils commençaient A se demander L'un à l'autre Qui était celui D'entre eux Qui verra cela Il se leva aussi Parmi les apôtres Une contestation Le cas Dont nous devait Estimés Le plus grand Jésus leur dit Amen Alléluia Regardez quand vous lisez L'histoire Vous comprenez Que ce ne sont pas Les sacrificateurs Qui ont trouvé Jouda Ce n'est pas eux Qui ont vu le cœur De Jouda Non C'est Jouda Qui allait vers eux Pour dire Jésus là Vous voulez l'attraper Vous ne m'avez pas bien lu On dit oui Quand on était toujours Demain lui Qui danse Pour la chorale C'est toi Qui a la caisse C'est toi qui a ton ingénie Mais c'est tellement simple Jouda Jésus là Il s'est dit Jésus là Il fait 5 000 euros Il y a bien d'argent Oubliez à travers Jésus Jésus est dessus A côté Alléluia Je suis Jésus Il y a bien d'argent Il y a bien d'argent Il y a bien d'argent Le problème C'est que C'est réglé Le problème C'est pas Quand on vit le cas Les Jouda Mais c'est Jouda Qui allait vers eux Vous voyez Quand on marche avec les gens Et ceux Les gens Qui marchent avec vous Celui qui marche Qui est ami A ton ennemi C'est-à-dire celui Parce qu'il y a des gens Quand vous ne voulez pas Vous aurez toujours des gens Qui vont vous combattre Si vous constatez que la personne Où marche avec cette personne Elle s'attend plus Avec celui qui te combat Comment ça te méfie de cette personne Comment ça te méfie ? Comment ça te méfie ? Le problème de l'Afrique C'est qu'on est prairie On s'est aimé Ça fait rien Tu vois que tu retrouves La sauce plat là Tu vas te retrouver Dans la sauce plat là Ça fait rien Comment ça te méfie de manger La sauce plat là Ah il a fait quoi ? T'as-tu fait quoi ? La Bible dit d'être prudent La Bible n'en fait pas dire quoi Elle dit d'être prudent Quand tu commences à constater Que lui qui marche à la toile Il a l'habitude De fréquenter la toile Parce que vous voyez Je t'explique C'est pas parce que Je veux vous séparer Mais on a quand même Le discernement Il y a des gens Quand vous marchez Vous êtes sûr Vous les avez Il y a des gens Qu'on fait quelque chose Ils n'ont jamais apprécié C'est ça On a pris des dénits Vous avez beau faire On n'a jamais apprécié J'étais n'a jamais apprécié Les gestes de Jésus Il l'expliquait tout à l'heure Même le parquet La croissance de l'Émile Il marchait avec Jésus Mais ça coute la règle Il y a des gens Ils marchent à l'heure Où ça coute revient Ils sont fâchés Jésus je le vois pour moi C'est bien de le montrer Il n'a quand même insulté quand même Il était sûr Il y a des gens Or celui Qui va confier Tous tes secrets Qui va attendre l'occasion Pour te détruire C'est pas l'occasion Qui c'est l'ère Et les ennemis de Jésus Il va nous dire Jésus Où le nom C'est quoi le nom C'est un monsieur Vous pouvez me répondre Mais T'as chassé des noms ici Tu as oublié Tu as dansé ma lègle Tu as dansé ma lègle Il y a des gens qui ont fait Tu as promis ma lègle Tu as promis ma lègle Tu as promis la lègle Jésus Jésus c'est qui Jésus c'est qui Il chassait des noms Jésus, là, il faut 5 000 euros. Qu'est-ce que ça, c'est là? Amen. Ceux qui vont vouloir consulter à cause du matériel, c'est pas le monde. J'explique. Ça veut dire, tu envoies l'argent à quelqu'un, n'est-ce pas? Et le jour où tu dis, non, pas, il appelle un fâché. C'est quoi? Et pourquoi tu mets pas? Mais non, mais tu n'en parles. C'est fâché. Surtout qu'il y a un arbre de l'argent, c'est dans ta chambre. Tu cueilles. Tu vois que quand tu dis, tu n'en as plus, la personne est fâchée. Comment tu as été méfée de cette personne? Elle n'a pas de l'amour sexé pour toi. Amen. Elle t'aime pas. Elle peut te livrer. Ta maman peut te donner. C'est ce qu'il fait comme ça, ta maman, là. Elle peut te donner au jour où tu manges. Mais pourquoi tu mets pas l'argent? C'est pas moi qui fabrique. C'est moi qui fabrique. Quand tu vois, tu dis non, elle m'a dit, mais elle, tu dis, mais pourquoi tu mets pas l'argent? Mais pourquoi? Tu dois avoir l'argent, mais pourquoi? Je travaille pour toi. Ça coûte de toi, j'ai venu en Europe ici. Oui, ça coûte de toi, Jean-Abidjan. Ça coûte de toi, l'État m'a embauché. Je n'ai rien. Je n'ai pas de l'argent. Je vais te donner. Le jour où j'ai un prix, je vais te donner. Oh, vous mettez ça dans les sentiments. Apprenez à dire non quand c'est non. Apprenez à dire oui quand c'est oui. Amen. Ne vous livrez pas comme ça aux gens. Elles sont là, c'est ce qui vous intéresse. C'est la même personne, demain, si vous tombez, que si cette personne va vous écraser. C'est des grands signes. Une personne qui te porte dans son cœur, elle ne va jamais te demander de m'attirer. Tu sais, tombe, tu es gêné. Tu sais que moralement, tu dois cette personne. Elle te demande de m'attirer. Je sais, moi, j'aime beaucoup tester les gens. Faites des tests. Vous marchez avec quelqu'un, celui qui va te montrer des gens. Tester les gens. Amen. Il y a des petits secrets textés. Celui-là qui est majeur. Je me suis connu. Amen. Je me suis connu. Par rapport à toi. Est-ce qu'il peut un jour me défendre, mon image, si je suis dans des difficultés? Sinon, il faut te séparer de la personne. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas de l'argent. La maman, elle oublie pas, elle dit, je comprends, ma fille. Je comprends. Elle dit, non, deux mois. Ce n'est pas moi qui l'est mis au monde. J'ai fait neuf mois, il ne sait plus quoi. J'ai fait aussi neuf mois aussi. Il y a neuf mois et quatre dans ma maison. J'ai fait neuf mois, il y en a quatre, il y a fait neuf mois, ils sont dans ma maison. Je dois donner à mon vie. La personne t'a donné l'argent. Elle n'a plus d'argent. Elle calcule. Tu veux que la personne t'a l'air de ça? Tu dis, non, mais je suis ta maman, non? Je suis ton maman, je suis ton frère. Pourquoi tu es méchant? Ce n'est pas une question de méchant. La personne n'a pas. Quand la personne ne comprend plus, commencez à vous méfier de cette personne. Commencez à vous méfier de cette personne. Elle ne vous a jamais porté dans le cœur. Commencez à vous méfier. C'est pour ça qu'il ne faut jamais confier tes travaux, tes projets à une personne qui ne te porte pas dans le cœur, qui ne cherche même pas à avoir des idées, comment ne va pas à l'argent. Oui, il y a des gens qui ne doivent pas avoir des idées. Ceux qui veulent que tu veux faire prospérer, ces personnes-là, il faut t'allier à eux. Il y a des gens qui sont dans ta vie, ils veulent que tu te fais avancer. Mais ce n'est pas l'argent, hein? Ils te font un sort pour dire non, tu sais. Tu ne donnes rien à la personne, mais les idées de la personne, c'est propre, c'est sain. Et puis, généralement, celui à qui tu donnes beaucoup, c'est lui-même qui est mauvais. Il trouve que tu ne fais rien. Tout le temps, tu m'as dit, mais tu as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Puis tes chemises, là. Petites. Tu mets un bouton qui cassait après, puis j'allais mettre le bouton. En plus, maintenant, les chemises, mais c'est ce qu'ils te donnaient? Toi, tu as la chemise. Tu as apporté chemise en langue des chats. Il y a des gens dans leur chemise, là. C'est mangé ici. Il n'y a plus de jus dans leur chemise. Quand ils marchent, là, tu vois tous les petits filles. On appelle ça pour me décerner. Il n'y a pas les noms pour lui. Genoux, là, même, là. On est basqueteur, là. On fait cela, on ne parle pas, c'est soudé. On n'a pas donné.